Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 6 au 10 mai et pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 mai, c'est l'ange Aladia qui est votre ange physique, plus familièrement votre ange gardien. L'ange Aladia porte la vibration numéro 10 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le deuxième ange de la famille du royaume des 8 chérubins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors il fait partie de la Sephira Oshma et l'archange c'est Raziel. Alors vous allez me dire Oshma, c'est quoi cette Sephira Oshma ? Eh bien c'est la fontaine de lumière, le jaillissement d'énergie cosmique à l'état pur, point d'amour suprême et de sagesse. La Sephira Oshma se manifeste symboliquement à travers la planète Uranus. La bonté caractéristique de l'énergie uranienne étant étrangère au mal, elle le dissoudra. La planète Uranus représente aussi eh bien la fraternité, l'altruisme et l'évolution. La famille des chérubins, ce sont les anges de sagesse. Ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Et les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience eh bien les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Alors les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer eh bien harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leur pensée et de leur projet. Et la couleur qui leur est attribuée, c'est la couleur de la lumière pure, eh bien c'est l'argent. Ils symbolisent la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Alors ce bel ange Aladia, la grâce divine qui absout et pardonne toute faute, c'est l'ange d'intégration sociale et de régénération physique et morale. Il favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et de se libérer des dépendances. Aladia, c'est un ange guérisseur. Invoquez-le en cas de stress et de nervosité. Cet ange permet aussi de corriger les excès à l'origine de problèmes de santé. En améliorant l'hygiène du corps et le système immunitaire, il aide à se délivrer des dépendances, comme des maladies karmiques, afin de connaître un renouveau physique et psychologique. Ce bel ange Aladia, eh bien il nous montre que l'univers dirige nos besoins vers ceux de l'humanité tout entière. Comme, par exemple, nous le faisons à partir d'un tout, que nous sommes, et nous sommes le tout, n'est-ce pas ? Et que rien ne nous appartient. Il nous montre que nous ne sommes pas des êtres uniques, dans le sens où nous l'entendons, mais que nous sommes l'unique, évidemment, agissant et vivant à travers le regard des autres. Ce bel ange Aladia nous place face à notre égo. Eh oui, il nous montre comment celui-ci a joué avec nous dans le passé, et comment nous étions portés à croire que tout nous appartenait, comme si nous étions seuls, mais seuls et uniques sur terre. Il nous amène une grande lumière de réconciliation avec notre âme, qui nous permet de décristalliser ces anciens passages, de les nettoyer et de les regarder d'un œil nouveau. Il nous demande de ne pas nier notre passé, mais plutôt de nous reposer dessus, afin de prendre toutes les expériences du passé comme des enseignements. Les erreurs du passé doivent nous donner, on doit en tirer les meilleures leçons de nos erreurs. Il nous permet alors de nous mettre à nu, de regarder au plus profond de nous-mêmes, de diriger ces expériences vers la lumière, d'en extraire un nouvel enseignement et de le mettre en pratique. Il nous dit, et bien il nous dit à présent, c'est terminé, c'est terminé, regarde-toi et donne-toi l'absolution de tous tes péchés. Tu as été et tu ne seras plus. Si tu le décides, et bien tout est possible. Il nous apprend donc à regarder, et bien les heures sombres qui font partie de notre karma, et à retirer la richesse des informations qui en découlent sous de multiples formes. Il nous présente d'ailleurs de nombreux tests destinés à vérifier si nous avons réellement pris nos décisions, et si les réajustements ont effectivement été faits. Ce bel ange à la diable permet ainsi de trouver l'équilibre entre les structures du passé et les changements à mettre en place afin de faire, et bien fructifier la vie. La mise en pratique de ces enseignements est fort simple, car ils sont immuables. Ils se résument à un seul postulat. Chaque fois qu'un endroit de la planète va mal, qu'un pays va mal, qu'une guerre se déclare, nous prenons conscience qu'une répercussion s'opère au niveau de notre corps physique. La répercussion est toujours présente, même si nous n'en avons pas conscience. À partir du moment où nous prenons conscience de ces répercussions, et bien nous comprenons que si nous réharmonisons notre corps, le mécanisme se met en place. En sens inverse, évidemment, nous pouvons alors concourir à l'harmonisation d'un pays, d'un dysfonctionnement ou d'un déséquilibre planétaire. Ce bel ange à la diable nous démontre donc qu'il existe un lien puissant entre chacun de nous et les événements extérieurs. Il nous fait prendre conscience que nous sommes simultanément le vent, la pluie, une autre personne, une forêt ou un pays, et que nous pouvons vivre cette conscience. Il nous montre la puissance que nous détenons pour transformer, changer, et décréer les anciens schémas, les anciennes croyances. Il aide les êtres aussi qui ont beaucoup souffert, souffert pour s'ouvrir au Créateur, pour comprendre la souffrance, et ainsi comprendre celle des autres. La lumière, vous savez, apporte la foi, foi de la reconversion. Ce bel ange à la diable est de ceux qui sont en lutte envers eux-mêmes, tiraillés entre une vie de renouvellement, de changement, et l'envie de ne rien changer et de garder ses habitudes. La lumière peut s'arrêter à tout moment, n'est-ce pas ? Si nous laissons le passé nous atteindre en permanence dans notre quotidien, si nous nous référons sans cesse à nos peurs, si nous nous référons, si nous nous référons sans cesse à nos chagrins, nos dualités, et bien nous ne pouvons pas changer, modifier notre vie et construire une vie sereine. Nous le pouvons tous si nous le désirons. La lumière et le bonheur demandent qu'aucune ombre ne subsiste et ils nous demandent de nous épurer, de nous nettoyer pour retrouver notre joie intérieure. Cette ombre qui ne nous met pas en lumière, alors que ce bel ange à la diable, et bien il nous ouvre les bras de la compréhension et nous indique les bonnes sources à vivre pour trouver l'équilibre. Il nous appartient de faire le choix de trouver l'équilibre. Il nous appartient de faire le choix de l'écouter ou non. Il nous révèle à nous-mêmes et nous montre notre source. Nos ressources face au Créateur, nous savons alors comment accomplir notre vie et comment la réaliser. l'ange à la diable nous indique aussi le chemin et nous permet de rencontrer qui de droit pour que les choses se fassent, les connaissances transmises par la lumière, trouvant le racisme dans les connaissances du passé, nous permettent alors de comprendre les interactions, les inter-connexions qui existent entre les valeurs d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Alors, il favorise aussi tout contact avec toutes sortes d'énergie. Il nous montre aussi une chose que nous avons oublié depuis longtemps, c'est les elfes, les gnomes, etc. Nous allons passer à la prière de ce bel ange Aladia, n'est-ce pas ? Alors, la prière donc à ce bel ange Aladia « Aladia, aide-moi à répandre sur mes frères les bontés que de toi j'ai reçues. Mets-moi au travail, au service des autres, fais qu'au travers de moi ils puissent recevoir ta force qui illumine et qui guérit. Aide-moi, bel ange Aladia, de devenir juste et à utiliser avec sobriété les biens que tu m'accordes. Fais-moi pencher vers le partage et la générosité. Fais de moi un bon avocat pour défendre ceux que l'ignorance a transformés en coupables. Fais-moi, bel ange Aladia, le distributeur de tes biens, le porteur de ta grâce, le réalisateur de tes œuvres d'amour. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Aladia et dans les qualités on retrouve la grâce divine qui est absous et pardonne toute faute. Dissous tout karma abondant spirituel et matériel innocence réinsertion dans la société grand pouvoir de guérison régénération santé florissante aide les défavorisés et nous terminons dans les qualités nouveau départ seconde chance dans les distorsions on retrouve attitude et comportement générant des problèmes et des difficultés karmiques répétition des erreurs et des actes manqués spiritualité dangereuse faux gourou gaspillages promesses non tenues crimes cachés déchéances morales négligences nonchalances indifférences mollesse mauvaise santé karma difficile boulimie excès sexuel luxure et on termine dans les distorsions malfaiteurs personne qui enfreint la loi prisonnier connaît connais toi toi même et tu connaîtras l'univers n'est-ce pas si vous ne connaissez pas le nom de vos anges inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire et je vous les calculerai gracieusement vous les mettez ici en dessous de cette vidéo vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange comment travailler avec les anges etc je vous remercie de votre écoute merci de venir sur ma chaîne youtube merci à tous les abonnés si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous cliquez sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je mets en ligne et on se retrouve pour une prochaine vidéo et ça sera avec l'ange Lovia porteur de la vibration numéro 11 dans le calendrier angélique de la cabale et qui régira du 11 au 15 mai vous pouvez si vous le désirez déposer en dessous de cette vidéo votre prière d'attention en commentaire si vous le désirez prenez soin de vous on se retrouve pour une prochaine vidéo donc prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez à tout bientôt de la douceur et de vous et de ceux